Complètement sourd. Musique 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 reconfinement donc vous avez compris souvent mes invités ne sont pas invités au studio et tout se passe par téléphone les interlocuteurs doivent de même s'enregistrer et pour certains ce n'est pas si facile richard berthoud a eu quelques problèmes et sa voix n'est pas toujours compréhensible mais accrochez vous parce que ça vaut le coup yo yo un petit cochon pendu au plafond tirez lui la queue il pondra des oeufs tirez lui plus fort il donnera de l'or allô allô salut richard salut carlo alors tu as été bon je pense on va parler de tout ça mais tu as été manager rode organisateur de concerts de festivals dj tu as eu une boîte de prestat donc tu as toujours été branché par la musique en tout cas et donc comment est née cette passion ben en fait comme beaucoup de gens je crois de notre génération et toi d'ailleurs puisqu'on était au lycée ensemble ça a démarré dans les cours de lycée si je te dis ma jundi ça te dit quelque chose ben évidemment si si on regarde le nombre de gens qui étaient dans les groupes les premiers les premiers émergents je dirais des groupes de musique à bordeaux il y en avait pas mal donc ça a démarré là et puis moi j'ai toujours été aussi intéressé par le cinéma et que je à l'époque je m'occupais du du ciné club au lycée est ce qu'il avait perdant par une rose de sux à l'époque de faire un des tout premiers concerts ok de stress qui était le premier groupe le premier nom de stringlin d'accord il en avait fait ça à l'époque je pense que ça existe toujours il y avait le foyer qui a fait foutu un loyer bordel non à effet excellent donc ça commence à tout quoi ah t'as les pompiers qui passent ou quoi ouais c'est pour chez toi ou quoi non ça va tout va bien jusque là non peut-être la police il y en a partout en ce moment bon et donc 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 cette passion ça n'est ça n'est pour toi du des années lycée quoi oui bien sûr et puis grâce à mon frère parce qu'il en fait il m'avait amené voir woodstock ok j'étais super jeune j'avais je sais pas 14 ans même pas parce que lui était plus âgé donc c'était plus sa génération et j'avais vu ça et j'avais dit ben qu'est ce que tu veux faire d'autre à part ça quoi excellent et toi tu n'as jamais été musicien par contre tu as toujours bossé autour mais tu n'as jamais si mais j'ai joué de la guitare si tu veux mais je ne me suis jamais considéré comme un musicien disons que ça m'a toujours amusé d'en jouer j'en ai fait un peu j'ai fait du bruit comme pas mal d'ado mais mais non je me sentais pas artiste ouais ouais et donc tu as été manager oui parce que à l'époque ben finalement c'était c'était tout était à faire quoi c'était vraiment le gros truc de ce qu'on a appelé après le do it yourself donc je veux dire tout était à faire il y avait des mecs qui faisaient la maison mais tout était épais que ça soit trouver un local de répète trouver des concerts essayer d'enregistrer un disque trouver un studio fabriquer des disques faire une affiche enfin c'était il y avait absolument rien on était devant une superbe alliance page blanche donc il fallait évidemment des gens autour de ça quoi ce qui était nécessaire je pense et voilà et puis comme c'était quand même assez fun de faire tout ça c'était pas trop dur de trouver une place quoi maintenant je me suis plutôt mis là dedans quoi et c'est devenu assez compliqué parce que les les groupes ont marché et il fallait quand même pas mal d'argent et bon c'était compliqué d'en trouver et puis après j'ai monté des trucs qui n'existaient pas notamment au delà des groupes après on avait monté le plateau bord de roc qui était l'idée c'était de faire tourner trois groupes à la fois donc il y avait standard stala qui était plutôt que pont et puis astéro qui était ce qu'on appelait du hard et l'idée c'était de mettre tout le monde dans ce qu'on pouvait qui roulait et puis on avait une sonore un backline et ça nous permettait d'arriver les mecs étaient assez contents parce que tout d'un coup ils avaient un mini festival clé en main quoi enfin on a inventé plein de trucs quoi c'est ce qui était donc c'est devenu fun on a perdu beaucoup d'argent aussi mais bon voilà ça c'était on s'en est aperçu après quoi trop tard mais Et t'as eu une boîte de prestations d'éclairage et de son aussi pendant très longtemps ? Oui pendant très longtemps parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que en fait tout ça c'était un peu lié parce que quand on faisait tourner des groupes on mettait très vite la main à la patte du côté de la technique parce qu'il y avait très peu de choses et ça c'est ça s'est profilé assez logiquement à l'horizon et puis surtout j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré j'étais un peu bifalé j'ai eu la chance au bon moment et j'ai rencontré un super mec qui s'appelait Frédéric Marchal qui était venu à Bordeaux faire la solo du premier festival le rockauton ok qui à l'époque était même pas il a été au Grand Parc après mais la toute première édition elle était à Elton dans la salle qui était à côté de la mairie ok d'accord je ne sais plus son nom et j'ai rencontré ce mec et bon on a bien déliré et je me suis barré il m'a proposé de de monter il faisait du son Fred et il m'a proposé de monter une boîte de son donc à Paris avec lui on fallait une division son lui il avait une boîte qui s'appelait Faust il y a déjà un nom où tout était permis je veux dire et voilà donc je suis parti à Paris j'ai commencé là-bas je suis resté quelques années puis Paris c'était génial c'était dur parce que quand on est venu ici qu'on va régulièrement à l'océan etc et à un moment c'est devenu compliqué je suis revenu ici avec pas mal de matos parce qu'ils m'ont quand même embarqué dans des grosses histoires plusieurs tournées nationales avec à l'époque où je tournais avec Robert Kampf avec les dogs avec Ben Lidi Bango qui a eu Paul Persson donc je suis arrivé finalement à Bordeaux j'avais pas mal de matos qui étaient dans un garage et puis il y a un pote qui m'a dit mais t'es complètement sagré il faut quand même que tu que tu mettes quelque chose autour de ce matériel et j'ai monté une boîte qui existe encore qui s'appelle Limelight ça c'était en 85 ou 6 je me suis pas exactement et dans la première monture il y avait trois mecs il y avait donc le regretté chinois Jean-Marc et il y avait aussi Michel Roder qui est devenu qui a acquis ses lettres de blesse après en propre parce qu'il a fait beaucoup de choses à Barber Cara d'abord Cara d'abord Barber etc et puis ça a commencé comme ça et puis après bon ça s'est toujours bien passé sinon lui il est parti dans ses délires avec la Manon avec d'abord avec les autres parents avec tout son délire alternatif donc et puis Roder est parti dans son truc à Cara bâché en tout ça bon qui était voilà puis on a fait nos histoires mais finalement on est toujours restés amis il n'y a jamais eu de galère ça tu faisais de l'éclairage de tournage plateau cinéma est-ce que tu étais sur scène de chasse toi ? c'est scène de chasse si oui c'est ça scène de chasse ok on était dans ces prémices je dirais du cinéma à Bordeaux là aussi c'était très compliqué parce qu'il n'y avait absolument rien techniquement quoi ouais et en fait tu as bossé pendant des années plus spécifiquement sur l'éclairage mais tu avais quand même toujours un lien avec le son avec la musique soit comme budget soit comme organisateur de trucs bah bien sûr enfin moi si tu veux moi j'ai dû acheter mon premier disque il y a je ne sais pas 15 ans 16 ans mais je n'ai jamais arrêté et puis voilà quoi et puis ça m'a toujours passionné et puis je te dis je pense j'ai toujours de la chance parce que j'étais toujours branché et les mecs allaient bien qui avaient les labels j'avais des potes à Londres après les ministères que j'ai rencontré il y avait des mecs qui étaient aux Etats-Unis partout les mecs m'envoyaient des trucs enfin j'ai toujours eu la chance de tomber sur les bonnes connexions voilà donc ça a coulé de source et après quand j'ai arrêté ma boîte en 2006 ça c'était en combien ? en quelle année ? pardon ? en quelle année 2006 ok voilà donc si tu veux j'ai fait la prestation de service enfin d'abord j'ai fait des tournées comme éclairagiste et puis après c'est devenu plus compliqué parce que la boîte devenait assez grosse et il y avait une réalité donc après j'ai fait vraiment de business pendant j'ai envie de dire pendant le dernier groupe que j'ai fait c'était Edgar d'accord parce que j'avais fait gagner j'avais fait plein de gens et le dernier groupe que j'ai fait en tournée c'est Edgar avec Chinois d'ailleurs ok ouais et c'était bon voilà moi j'ai regretté arrêté mais après il y avait une espèce de réalité qui faisait que tu ne pouvais pas continuer sur les deux plans faire les deux tu ne pouvais pas être à fond dans un groupe dans la scénographie dans la lumière et puis faire tourner ta boutique et faire le chef de gare tous les matins pour faire partir des équipes de montage et tout le truc donc j'ai choisi et j'ai arrêté à peu près de faire vraiment de la prestat environ une dizaine d'années où là j'étais vraiment j'irais du matos des concepts des trucs enfin c'était hyper intéressant je regrette rien j'ai fait beaucoup de tournage aussi et voilà et quand j'ai arrêté Lime Night assez curieusement ça s'est presque fait au même moment tourner les vies des années 80 a eu l'excellente idée de faire une compilation qui est la première compilation de Borde Rock qui regroupait tous les grands centours autant de produits je dirais qui avaient été faits sortis plus ou moins enfin voilà et là c'était génial parce que finalement j'arrêtais un truc pour en recommencer un autre et on avait fait ce concert à Barbé où on avait remonté pas mal de groupes pour l'occasion il y en a qui ont continué et j'avais fait avec des aimants on avait fait un petit film qui avait filmé la soirée enfin résumé un peu qu'on avait monté voilà donc tout ça ça continuait tout s'est un peu enclenché et puis ben voilà et puis après j'ai continué mon boulot parce que c'est comme ça qui évidemment me fait vivre et puis là aussi j'ai fait pas mal de choses j'ai fait pas mal de films voilà mais toujours j'ai fait des clips beaucoup de clips je sais plus avec qui l'IO les derniers j'avais fait des trucs avec un co2N au milieu j'en ai fait avec je sais plus il y a eu tellement de gens voilà et puis petit à petit j'ai arrêté pour un moment la technique et puis le bordorak a grossi ouais et puis ça a fait une espèce de balance tu vois entre la fin le monde et puis le début et d'autres trucs et bon bordorak c'est devenu là maintenant je fais pratiquement plus que ça puisque bordorak a monté comment dirais-je un festival à travers bordorak on a monté un festival qui s'appelle musique à l'écran qui est un festival alors là c'est royal puisque c'est un festival de documentaires sur la musique ok donc quoi demander de moi de la musique et du cinéma c'est à peu près tout ce que je sais faire je peux me plaindre j'ai toujours trouvé que Bordeaux était une ville assez conservatrice aussi bien sur plein de domaines mais aussi dans la musique dans tous les styles de musique mais toi t'es pas contonné uniquement au rock t'écoutes vraiment plein de trucs t'as été le premier à être très branché sur mais sur aussi l'électro le funk etc bah oui parce que dans ma au début enfin là j'étais très jeune mais j'ai été DJ et comment on dirait c'est à dire que moi dans la musique il y a toujours eu quand même une dimension festive qui a été le club la boîte de nom comme on appelait ça à l'époque donc il y a toujours eu la dimension dansante de la musique d'une part et d'autre part il y a eu la dimension cinétique c'est à dire que la musique sur les images donc à partir du moment où ces deux axes t'intéressent bah il est bien évident que je vais pas me faire forcer en mes amis le rock c'est chiant quoi parce que parce que ça par le rock on peut danser on va me dire mais c'est pas forcément ce qui s'est fait de mieux et puis au niveau images on a besoin de choses plus composées plus adaptées j'ai envie de dire et évidemment les formes musicales doivent suivre donc ça m'a toujours passionné de découvrir et puis comme je disais tout à l'heure j'ai eu aussi toujours la chance de de rencontrer des gens qui et puis ça continue avec je sais pas je pense à des gens comme je sais pas Christophe Salzac tout ça que j'ai rencontré plus tard il y a des gens qui sont des des pures de sciences musicales et 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 c'est extraordinaire parce que d'autres musiciens il y a des tas de gens qui me voilà d'autres DJ et c'est pour moi c'est une espèce de fil conducteur quoi de découvrir des choses de tout or et puis après il y a des gens avec qui j'ai travaillé quoi je veux dire je pense par exemple à Pascal Lefebvre qui est un musicien de musique traditionnelle tu vois un joueur de vieille bon mais il m'a ouvert notamment je sais pas je pense à la musique arabe en balai des choses comme ça il m'a ouvert des univers toi aussi il y avait les trucs que t'as fait avec les indiens enfin il y a à bord où il y a quand même un vivier musical une curiosité incroyable moi je sais que j'avais bossé sur les transmusicales à la reine en 88-89 on arrivait là-bas on était hallucinés c'était des plateaux qui étaient inimaginables à l'époque sur Bordeaux c'est ça c'est sûr c'est ce qui a été toujours le problème ici c'est à dire qu'ici il y avait toujours eu moi ce que j'ai considéré comme une frilosité à monter des trucs un peu déliants alors qu'il y avait la matière parce qu'il y avait les artistes il y avait vraiment des gens qui comprenaient ce qui se passait mais derrière bon il y avait cette espèce d'establishment caricatural c'est à dire que même encore si tu veux c'est à dire que quand t'es dans une affaire qui s'appelle Bordeaux Rock et que les mecs voient le festival musical et quand ils comprennent pas parce qu'on parle de tout et tout d'un coup ils tiltent parce qu'on est là-dedans qu'il n'y a pas un goût à faire plein d'autres choses et à Bordeaux ça a toujours été un problème les chapelles et justement l'assaut maintenant ça va vous avez de bons contacts avec tout le truc institutionnel ils vous soutiennent ça se passe bien relativement oui parce que si tu veux l'assaut maintenant à la saison donc forcément on prend un peu moins pour des guignols et puis il y a des gens super à Marie tout ça les filles qui travaillent dans la saison il y a vraiment des gens qui sont plus jeunes que moi mais parfois très jeunes et qui amènent des choses des compétences et puis des choses nouvelles et puis je pense aussi que le festival de documentaires a amené un peu de sang-neufs dans la mesure où il a permis des passerelles européennes puisqu'on a monté le musical film festival network qui a un regroupement de festivals du même acabit dans toute l'Europe et ça c'est du bonheur parce que tu te retrouves avec des cinglés aux quatre coins d'Europe qui pareil ils connaissent que la musique et le cinéma et puis ça a plané bon voilà là il y a Arte qui commence à s'intéresser à ce qu'on fait bon les institutionnels c'est compliqué paradoxalement j'ai envie de dire c'est ce qui a été fou dans l'histoire de Borderox c'est que moi j'ai vraiment le sentiment que par exemple l'Asien nous a maintes fois beaucoup plus soutenus que la région qui est pourtant soi-disant à gauche mais ils n'ont jamais rien compris à ce qu'on fait et puis ils sont dans une espèce d'immobilisme une rente de situation je devrais dire qui est insupportable donc sorti des smacks ils ne comprennent pas trop ce qui se passe et là votre prochain festival ça a lieu ça a lieu quand ? alors il y a trois festivals il y en a un janvier qui est à la fin du mois de janvier entre le 20 et le 25 alors cette année c'est une forme un peu un peu expérimentale j'ai envie de dire parce que comme il faut faire les concerts assis on jauge réduite etc donc il y a des choses qu'on ne fait pas donc on va faire une journée autour du piano avec un tour de chant de 20 passes au piano mais aussi un musicien qui va jouer du hyalur magique orchestrat au clavecin et un mec qui s'appelle Féminely qui est un peu qui est un canadien qui est un peu je n'aime pas les comparaisons mais c'est un mec un chanteur à tête un peu à la Gainsbourg un truc un peu barré un peu dark et puis le moment on fait un truc autour de l'Inde avec Chassol avec son spectacle l'Indiennement et puis le retour de Paco qui est un vieux pote qui était le détail des gamines qui vient de ce spectacle en sitar électronique en sitar phonique et voilà quoi et puis après on a des films on repasse un film sur Tokinets et puis cool et après on fait une soirée avec des groupes de Bordeaux mais malheureusement on ne peut en passer que trois voilà et j'ai découvert un groupe d'ailleurs qui s'appelle Sahara un truc vachement intéressant voilà deux autres groupes dans les inévitables Astaformades qui sont qui me font bien rouler et qui mettent bien le feu et puis Venus Berry qui est une jeune fille qui travaille en motorbike électronique si on veut dire voilà donc elle chantait enfin c'est voilà c'était très difficile de choisir trois groupes tu t'en doutes bien mais on ne peut pas faire autrement qui est une jeune fille Donc les deux autres festivals que vous faites, c'est quand et c'est quoi ? Alors après il y a donc le festival musical écran qui a lieu, c'est toujours la semaine avant les vacances de Pâques, alors quand les vacances bougent c'est en gros c'est entre le 1er et 15, cette année c'est du 4 au 11, où là il n'y a que des documentaires, et bon normalement il y a deux soirées à la Cour Madon, j'espère qu'on va pouvoir les refaire, très souvent avec des DJs ou des gens qui ont un rapport direct avec les films. Donc sur une thématique, ça peut être de la musique indienne, de la musique arabe, etc. On essaie de coller la musique africaine, ça peut être du rock, on a fait venir Félix Cubine, c'est assez éclatique, on n'est pas arrêté. Et après il y a un dernier festival dont s'occupe essentiellement Emery, qui est à Montsegur, c'est un festival qui s'appelle Les Plages Pop, qui est au canon sur le bassin, enfin jugué, dans un endroit de rêve. Le fond de sainte, c'est la dune du Pila, parce qu'on est juste en face. Pas mal. Voilà. Avec les gens arrivent en bateau et tout, bon, c'est... Pas mal. C'est très hype, on va dire, mais c'est bon esprit, c'est un super... C'est bon esprit, et bon, French Pop à fond. C'est donc la musique qui est retenue dans la programmation du festival. Et comment t'as passé cette époque formidable en 2020 ? Bah écoute, très honnêtement, assez bon, parce que sur ma vie au jour, j'avais décidé de me construire une maison en bois, à l'océan, et j'ai passé trois mois, tel le bêcheron moyen. J'étais en autoconstruction ? Ouais. Ah super ! Donc, bah, je sais que tu sais ce que c'est de faire des travaux, donc t'as pas trop le temps d'avoir d'état d'âme. Donc, très honnêtement, j'ai rien vu passer. Ça se monte très vite, quoi. Donc, tu vois vraiment que même sans rien y connaître au départ, bah t'arrives à faire des trucs et à avancer, et puis que ton truc, il se construit, quoi. C'est super. Voilà. Et puis surtout, si tu te débrouilles bien, tu vas dans les séries et tout, c'est pas cher, quoi. Bien sûr. Ça te permet de faire des choses, si tu veux, enfin, voilà, vraiment abordables. Et en plus, moi, j'ai eu du beau, parce que je suis au bout du monde, là, je suis au Verdun. OK. Et tu trouves des... J'ai trouvé un terrain pour une bouchée de peintre, donc si tu veux, c'était... J'ai pu faire un truc comme ça, là, que j'aurais pas imaginé il y a ne serait-ce que 5 ans, quoi. Et j'avais envie de... Voilà, d'avoir une porte de sortie dans la nature, quoi. C'est comme je continue à beaucoup voyager, à pas mal, à être beaucoup dans des villes et tout, il y a des moments où j'ai envie de... de rien faire d'urbain. Le plus dur dans l'autoconstruction de maisons en bois, c'est d'arriver à planter des clous inox. Oui, mais il y a des outils de malade, maintenant. Puis au bout de 20 clous, on se dit, bon, allez, on va... Non, 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 il y a des trucs incroyables. Mais c'est des fusils, en fait. C'est des trucs à air comprimé. Et tu mets des clous, là, de mettre des balles, et puis pouf, tu tirs à vue. Non, il y a des trucs de fou, maintenant. J'ai été faire un enregistrement devant ce truc de fou, là, qui est à Soulac. Je n'en ai plus le nom de ce bâtiment, là, qui va être emporté par l'océan. Oui, le signal. Le signal, oui. C'est dingue, cet endroit. C'est complètement fou, quoi. De se rendre compte de comment l'océan a avancé, quoi. C'est 250 mètres depuis la construction du bâtiment, quoi. C'est dingue. Oui, et puis, bon, là-bas, je traîne un peu avec les papilles du coin, tout ça. Donc, ils m'amènent des photos. Oui. Et les photos, même, bon, même si on dit, ouais, il y a 290 mètres, machin, mais quand tu le vois sur une photo, c'est hallucinant, quoi. Bien sûr. Il n'y a pas que là, d'ailleurs. Parce qu'en fait, enfin, c'est compliqué, mais il s'est passé l'inverse au Vernon. C'est-à-dire que les 300 mètres qu'ils ont perdus au Soulac, ils ont gagnés au Vernon. D'accord. Donc, il y a des mecs qui t'envoient des photos d'eux gamins qui plongent d'un endroit. Et cet endroit, maintenant, il y a presque un kilomètre de sable. Excellent. Pour trouver de l'eau. Excellent. Il a reculé, lui. Donc, c'est le système au courant. Je sais que j'avais tourné chez Barthoroth, il m'avait expliqué ça pendant une année entière. Ouais, ouais. Et ça marche. Ouais. Puisque lui, il en est la preuve. Et donc, ta maison, t'as fini ou t'es connu ? Ouais, ouais, j'ai fini. Écoute, là, j'en arrive et j'ai démarré mon poêle à bois hier. Cool. Excellent. La situation, ça commence. Super. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et bon, je ne vis pas, mais c'est la bonne porte de sortie. Je suis assez dubitatif sur tout ce qui se passe en ce moment autour de la culture. Mais surtout parce que, comme je disais, j'ai la chance de me balader un peu. Et comment dirais-je ? Je trouve qu'en France, il y a un peu de mauvaise foi. Je vais me faire allumer, mais je le dis comme je le pense. C'est-à-dire qu'il y a une problématique de faux. Mais peut-être qu'on est très bien habitué. Parce que je trouve que dans d'autres pays, les mecs sont plus militants. Parce que là, aller dans les manifs, c'est bien. Mais moi, je dis, là, maintenant, allons-y. Faisons des pièces de théâtre dans les églises, des concerts dans la rue. Enfin, je vais m'attendre à des choses comme ça, quoi. Alors, j'espère que ça va arriver, quoi. Vraiment. Là, je discutais avec les amis de l'Utopia. J'ai dit, mais vous prenez un enceinte, vous passez une bande de sang d'un film de Carpenter à fond dans les rues. Les gens l'ont flippé, quoi. Bon film d'horreur, là. On peut 18 et 20 heures dans la rue, là. À fond. Bon, voilà, quoi. Je veux dire, bon, je sais pas. Je trouve que c'est curieux. Alors, je veux pas dire. Et puis après, il y a aussi tous les pays où les mecs n'ont rien à bouffer, quoi. Donc, voilà. Je trouve que c'est un peu des... C'est pas que je défends pas le truc, mais ils ont un peu le métri. Ça fait un peu le problème des riches, quoi. Surtout pour moi, j'ai envie de dire qu'ils venant d'une époque où on est parti de rien du tout, quoi. Ouais. Enfin, tu sais ce que je veux dire, quoi. Quand t'as monté, je pensais à vendre des guitares qui étaient quand même une histoire de l'oeuvre. T'as pas attendu qu'on te tienne la main, quoi. C'est clair. Tu l'as fait. Ouais. Je t'avais pas dit mon rendez-vous à la DRAC, à l'époque. Et le mec, j'ai collé, tu vois, un lecteur cassette, un casque avec un lecteur cassette sur les oreilles. Et le mec m'avait dit, mais je comprends pas pourquoi vous venez me voir, c'est pas de la musique. Et puis comme après le truc, si tu veux, c'est devenu genre number one dans le monde entier le même jour. Après, quand on a monté l'expo, il est venu, il nous a filé du pognon pour monter l'expo. Mais tu vois, là, que contre les gens. Mais bon, la réaction au départ, c'était fou, quoi. Mais bon, c'est quand même... Moi, je trouve symptomatique, quoi, ce genre d'anecdote. Parce que ça n'a pas vraiment changé non plus. Ben non, parce que quand... Enfin, moi, je vois, par rapport au Festival de Documentaire, tu commences par expliquer qu'on fait pas des biopériques et qu'on fait pas des concerts filmés. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a une manque de discernement, quoi, sur les contenus. Ouais. Et ça, c'est quand même un problème, quoi. Enfin, pour ceux qui sont censés les gérer. Ouais, ouais. Donc, t'es pas franchement optimiste pour l'avenir, toi ? Oui, mais non. C'est-à-dire que je pense que... On va revenir à une... Enfin, j'ose espérer, parce que moi, c'est tout le cheminement de ma vie. On va revenir à une forme de do-it-yourself. Je vois pas comment on peut pas faire autrement. Voilà. Alors, ça va se passer autrement, tu vois ce que je veux dire ? Ça va se passer probablement beaucoup plus sur du numérique, sur des outils que, ça se trouve, je connais même pas, qui restent à découvrir. Mais forcément, forcément. Et c'est bien. Enfin, moi, je crois à l'énergie du désespoir. Et beaucoup de films que je vois, là, pour la prochaine sélection, qui arrivent de pays où c'est carrément la merde, je pense au Liban et des endroits comme ça dans le monde. Quand tu vois ce que les artistes arrivent à générer, ou même dans certains endroits aux Etats-Unis, pour des jeunes Nord-Américains, moi, ça me rassure un peu. Ou d'Indonésie, ou de je ne sais où, il y a quand même des mecs qui arrivent à faire des trucs, qui n'avaient rien, quoi. D'Afrique, évidemment. Et c'est là que ça va venir. Mais alors, est-ce que, en France, je pense qu'on est un peu dégénéré, mais ça va changer. Voilà. Moi, je ne suis pas optimiste, parce qu'il va y avoir un passage difficile, c'est sûr. Mais je pense qu'il va en sortir des choses. Bon. Eh bien, c'est cool. Ben ouais, c'est super. Et bravo pour ton idée. C'est vraiment bien. Plus, moi, je suis un grand fan de radio. Ah ouais ? Et je pense que radio pur, comme ça, il y a des milliards de choses à faire. Mais bien sûr. Et qui sont, voilà, qui sont au pied d'une heure. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Qui sont au pied d'une heure de la création. Et moi, je crois à ça. J'ai toujours cru à ça. Ce que disait Artho, tu sais. Artho, il disait, l'art n'est pas une catin qui se couche dans les draps en soi. Et c'est une phrase qui m'est toujours restée en tête. Parce que si tu regardes les parcours du monde artistique, ce n'est pas toujours les périodes les plus cool où il y a eu les trucs les plus intéressants. La radio en manque. C'est-à-dire qu'à part un peu France Culture qui fait des choses comme ça. Bon, après, il y a des radios sur le net. Mais le travail audio, ça se perd. Notamment, il y a un film que je regardais hier qui s'appelle Sisters with Transistors. C'est l'histoire des premières nanas qui ont fait la musique électronique dans les années 50 et tout. Et tu les vois avec leurs magnétos, leurs ciseaux. C'est ouf. C'est ouf. Où les nanas qui faisaient du sound painting, tu sais, sur des films. Elles dessinaient le son et elles passaient sur les capteurs optiques des projecteurs. C'est extraordinaire. Super. Bon, Richard, en tout cas, j'étais super content d'être avec toi là. Eh bien, moi aussi. Écoute, on essaye de se voir. Et si tu veux, passer au festival de n'importe lequel. Et surtout, avec pas que tout ça, tu siffles. Ouais, ça marche. Je te dirais. Pas de problème. Bon, la bise. Complètement ensemble, c'est fini. Et moi, Richard Barthoud, j'y étais. Et moi, Jean-Luc Courdière, j'y étais. Et moi, Philippe Philou Barandjaran, j'y étais. Et moi, Karina Ketz, j'y étais. Et moi, Bubu, j'y étais. J'y étais. J'y étais. J'y étais. C'est parti !